Nous allons aborder aujourd'hui les classes grammaticales liées à la famille du nom. A savoir, évidemment, le nom, le déterminant, l'adjectif et enfin, le pronom. Allez, c'est parti pour ce nouveau cours de grammaire ! Commençons par voir ce qu'il en est du nom. Le nom est le noyau du groupe nominal. Les noms se répartissent en noms propres et noms communs. Le nom propre désigne quelqu'un ou quelque chose en particulier. Ainsi, le prénom ou le nom d'une ville vont prendre une majuscule. Les noms propres peuvent désigner des personnes individuelles inconnues, comme ton copain roman ou connues, Jean de La Fontaine. Des personnages de fiction, comme Candide. Des lieux géographiques, comme Paris. Des divinités, comme Jupiter. Des monuments ou des œuvres artistiques, comme la Joconde. Des périodes historiques, comme les Lumières, etc. Le nom commun permet de savoir de quoi ou de qui l'on parle. C'est un mot qui permet de désigner des catégories d'êtres, d'objets ou de concepts qui partagent des caractéristiques communes. On va distinguer dans les noms communs les êtres animés, hommes ou animaux, ou inanimés, lampes, voitures, chaises, par exemple. Par ailleurs, ils se répartissent en deux genres, masculins et féminins, et ils varient en nombre. On peut imaginer que le nom est comme une étiquette que l'on pose sur les choses. Passons à présent au déterminant. Le déterminant, eh bien, c'est le petit mot qui est placé devant le nom. Le nom est précédé généralement d'un déterminant. C'est lui qui indique si le nom est masculin, féminin, singulier ou pluriel. On distingue l'article défini, le, la, les, l'apostrophe, de l'article indéfini, un, une, des, deux. L'article défini possède en outre des formes contractées. A plus le donne au, comme dans la phrase, il va au magasin de chaussures. A plus les donne au, elle donne à boire aux oiseaux. De plus le donne du, il part du travail. De plus les donne des, la clé des propriétaires est dans la maison. Le déterminant possessif possède quant à lui une information relative à la personne grammaticale. Première personne, mon, ma, mes, notre, nos. A la deuxième personne, ton, ta, tes, votre, vos. A la troisième personne, son, ça, c'est, leur, leur. L'idée est celle de la possession. Par exemple, dans la phrase, je prends mon chapeau. Mais le déterminant possessif peut aussi recouvrir l'idée d'habitude. Elle prend son métro tous les matins. Le déterminant démonstratif possède les formes suivantes. Au masculin singulier, ce, sept. Au féminin singulier, sept. Au pluriel, c'est. Le déterminant démonstratif s'interprète par renvoi à un antécédent. Les enfants sont nombreux dans la classe. Ces enfants ont tous voulu assister aux cours de théâtre. Ou par référence à la situation d'énonciation. Regarde ces enfants dans la classe. Il peut aussi annoncer ce qui va suivre. Elle répliqua par ces termes. Je ne suis pas d'accord. On passe à présent à l'adjectif. L'adjectif a pour but de préciser le nom, de permettre de décrire avec une grande précision. Il exprime une qualité ou une propriété du nom auquel il se rapporte. Par exemple, cette voiture rouge est la plus belle du magasin. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le sujet auquel il se rapporte. Il peut être épithète, un beau livre, une idée parfaite, un commentaire construit, une dissertation pertinente. ou il peut être attribut. Cette évaluation est longue. Ce commentaire est difficile. L'attribut se caractérise par le fait d'être séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe attributif comme être, paraître, sembler, devenir et leur équivalent. Nous passons pour terminer au pronom. Le pronom permet de représenter un acteur de l'interlocution. Nous sommes en classe. Ou de ne pas répéter un nom cité précédemment ou un groupe nominal. La prof voit un élève au fond de la classe. Elle lui parle. Le pronom contient de nombreuses formes qui varient selon la personne, le genre, le nombre et la fonction. Il y a les pronoms personnels de fonction sujet. Je, tu, il, elle, on. Les pronoms personnels de fonction sujet ou complément, direct ou indirect. Nous, vous. En fonction sujet, cela donne, nous écrivons. En fonction COD, la prof nous fait écrire. En fonction COI, la prof nous parle. Il y a des pronoms personnels de fonction complément d'objet, direct ou indirect. Me, te, se, qui est un pronom personnel réfléchi. En fonction COD, la prof me parle. En fonction COI, il se récite la leçon. Il y a des pronoms personnels de fonction complément d'objet direct. Le, la, les. La prof les regarde. Il y a enfin des pronoms personnels de fonction complément d'objet indirect. Lui, leur. La prof leur parle. On est un pronom indéfini qui peut être employé à la place d'un pronom personnel sujet. Voilà, nous avons fait le tour des différentes classes grammaticales associées à la famille du nom. J'espère avoir été claire. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français. Et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501